Bonjour à tous, ici c'est Thiago Gaming, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Donc, bienvenue dans ma carrière manager avec la Juventus. Nous allons entamer le cinquième épisode de cette carrière. Comme vous pouvez voir ici sur le calendrier, nous avons le match à domicile, la deuxième rencontre du championnat de Syrien face à Bologne. Puis nous terminerons bien sûr par les dernières heures du Mercato. Et bien sûr, à part après, s'il reste encore un peu de temps au sein d'eux pour pouvoir faire cette vidéo, je ferai la rencontre face à Ampoli. Mais avant de commencer ce cinquième épisode, à tous mes abonnés et bien sûr les nouveaux abonnés, j'ai quatre carrières que je suis en train de vous proposer sur ma chaîne. Donc la carrière avec l'ITS, le Real de Madrid, bien sûr la Juventus que vous voyez pour le moment, et Benfica. Donc, il y a deux carrières que j'ai continuées en plusieurs saisons. Donc c'est la carrière de l'ITS et du Real de Madrid, puisque c'est le club de mon cœur. Bien sûr, j'ai fait la carrière de la Juventus et de Benfica, que je ne ferai qu'en une saison, puisque j'ai, disons, comme vous avez pu voir sur l'entête de ma chaîne, il y a, bien sûr, les carrières de création. Donc je vais créer mon propre club. Donc ça sera quand, bien sûr, les carrières de la Juventus et de Benfica seront terminées. Et je vous proposerai mon club. Et nous jouerons dans un championnat que je vais dire qu'on connaît quand même assez bien, puisque ça sera la Bundesliga. Je ne vais pas vous dire dans quelle catégorie je jouerai, si c'est en division 3, en division 2, ou bien sûr l'élite allemande, bien sûr la Bundesliga. Je suis encore en train de me tâter. Je travaille déjà sur ce projet. Je préfère le travailler un petit peu à l'avance. Mais bon, voilà. Donc la carrière ici de la Juventus, je ne ferai qu'une saison. Et bien sûr, la carrière avec Benfica également. Donc les deux autres carrières, qui est l'ITSS et, bien sûr, le Real de Madrid, je l'offrerai en plusieurs saisons. Du moins, je l'espère. Tout dépendra, puisque je ne sais pas jouer tous les jours. Et vous proposer des vidéos, c'est plus ou moins tous les deux jours. J'essaie de me maintenir tous les deux jours, puisque j'ai quand même une vie de famille. Et ça, c'est le plus important que jouer au jeu. Allez, on continue. Offre de transfert pour Rabiot. Liverpool, 21 millions. Non, je ne le vends pas. Je viens de le faire signer. Une saison ou deux, je crois, si mes souvenirs sont bons. Non. Ça ne m'intéresse pas de le vendre. Voilà. Donc nous arrivons à la fameuse rencontre contre Bologne. Je vais d'abord aller voir ma composition d'équipe. Excusez-moi. Avant de commencer cette rencontre. Donc j'ai quand même Rabiot et Locatelli ici au milieu de terrain. Donc je vais garder cette position. Par contre, je vais mettre Atto à la place de Danilo, le jeune prodige néerlandais. Et je vais mettre Mankeni à la place de Miretti. Et remplacer Moukoko sur le banc et mettre Milik. Et je vais changer mon gardien. Je vais mettre Perrine. Voilà. Je crois que, comme ça, il y a quelques joueurs qui joueront. Mais je vais encore faire un petit changement. Voilà. Je vais changer. Et je vais mettre Zinenski. Je vais mettre Locatelli sur le banc. Le faire souffle un tout petit peu. Puisqu'il a joué pratiquement toute la préparation à la place de Milik. Je voudrais voir quand même ce que Milik peut. Je l'ai fait parce que je connais un peu sa force. Mais bon, je voudrais bien le voir dans ma composition. Et bien sûr, dans son nouveau club. Puisque c'est un transfert que j'ai fait ici au début de saison. Donc voilà. Comme vous voyez, Bologne joue en 4-4-1-1. Donc ils ont Sarovski, Skorovski comme gardien plutôt. Goet et Bonafési en défense centrale. De Sivestri et Loka Giannis en défense latérale. Frelaire, Moreau au milieu de terrain. Sénémakers, Carlson et Ferguson en soutien d'attaque. Et Kenzi, un joueur que j'ai connu au Sporting Club d'Anderlecht. Également Sénémakers parce que Sénémakers est quand même un jeune international belge qui a joué la saison dernière à la Cé Milan. Maintenant, est-ce qu'il a été transféré définitif à Bologne ? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Moi, je joue dans ma composition 4-4-2 comme d'habitude avec Perrine au gardien. Ato Bremer en défense centrale. En défense latérale, Lewis Kambiazio, ça ne change pas. Zininski qui remplacera, bien sûr, qui sera au milieu de terrain avec Rabiot. Chiesa et Kostik, ça ne change pas sur les ailes. Et Vahovic, ma paire d'attaque, Vahovic et Kine. Voilà, nous sommes partis pour cette rencontre qui compte pour la deuxième journée de la Syrie. Voilà Zininski qui va jouer sur ces nouvelles couleurs pour la première fois avec les gars. Pendant cette rencontre, on vous emmène tout de suite en Italie pour ce match de Serie A, la Juventus contre Bologne. Le premier match s'est bien passé pour la Juventus. Un bon départ, c'était le minimum pour cette équipe. On attendait les trois points pour commencer et c'est ce qu'ils ont offert à leurs supporters. Alors, la compo de la Juventus dans le but. Mathia Perrine, Federico Chiesa sera avec Philippe Kostic sur les ailes et donc pour finir cette formation avec deux éléments au face. Et voilà le premier but. Ah, le but de quelques minutes seulement. Et déjà le but dans ce match. Pompasson ! Quelle action offensive. Ah oui, là, c'est... C'est vraiment prendre à froid l'équipe adverse. Et on revoit ce bon centre en retrait. Il est donné d'un logo de go pour tromper la défense. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre. Mais bon, ça partait pas avec Blauvik dans le rectangle. Ça ne peut être qu'un but. Malgré qu'il en a déjà raté. Ça, je ne dis pas. Dans la vie, on ne peut pas toujours marquer. Enfin, l'ouverture du score après cinq minutes. Ça refroidit quand même un petit peu l'équipe adverse. Mais bon, ce n'est pas fini. Connaissant un petit peu le jeu, maintenant un petit peu plus. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Ouais, allez, c'est bon. Allez, c'est un corner. C'est toujours ça, les gars. C'est bien parti pour ce corner. Le corner ne donne rien. Allez, vas-y, cherchez le ballon. Oui, voilà, c'est bon. Allez. Voilà une bonne séquence de possession dans le camp adverse. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Adrien Rabiot. C'est pour Chézard. Allez, on appelle le ballon, les gars. Chézard reçoit le ballon. La passe vers Rabiot. Rabiot. Et voilà le deuxième. Ah oui, là. Eh oui. Ah, je suis content pour lui. La beauté la plus grande, c'est la beauté simple. Et Fita, c'est précise. Ce geste, c'est la beauté de la simplicité. La simplicité de la beauté. Il a mis le défenseur dans le vent. Et voilà le deuxième but de la Juventus. Avec ce but inscrit, ça fait maintenant deux euros. Allez, les gars, on démarre bien la rencontre. Allez. Défensivement. Il faut se montrer très efficace, les gars. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Et c'est récupéré sans aucune difficulté par la détresse adverse. Allez, on calme le jeu, les gars. Bremmer. Non. C'est un bon précis qui permet de récupérer. Attention, ballon en profondeur. Pour le gardien, c'est facile à gérer. Des erreurs comme ça, on ne doit plus les faire. Ah, là, on change un peu. On se donne de l'air. Philippe Kostic. Transmission pour Zielinski. Ah, non. La Juve, qui perd le ballon là-dessus. Bien, bienvenue. Oh là. Ah, là, la faute. Eh, bien, ça mérite quand même plus qu'un avertissement. Eh, PPP. Eh, oui, mais attends. Le bloc est reculé pour inviter l'adversaire à laisser des espaces. Voilà. Piotr Zielinski. Jouer à passe, les gars. Essayez de-les. Alors, pour Préderico Kiezar. Allez, il faut mieux le soutenir, hein. Voilà. Non. Ah oui, excellente intervention dans la surface. Il y avait une bonne attention. Ouais, c'est bien essayé. Bien fait, bon pressing pour heureux. Ouais, c'est bon, ça, les gars. Récupérer le ballon comme ça. Doucement. Allez. C'est pour Kiezar. Eh oui, il y a la place pour un bon centre. Le ballon pour Philippe Kostic. Là, on vit dans la surface. Ouh là, le tir est cas. C'était bien fait, mais c'est peut-être plus difficile encore. Là, le gardien a été complètement battu. Allez, on récupère le ballon. Ouh là. Oui, c'est bon, les gars. Kiezar. C'est pour Adrien Rabiot. Ah non. Un sobre, mais efficace. Super intervention. Et voilà, une bonne intervention. Allez, on met la pression. Et on lève la tête, là. Peut-être un centre. Allez, Kiezar. C'est plus rapide que lui, grand. Ah, dommage. Et c'est un corner pour la Juventus. Dommage, dommage. Allez. On négocie bien le corner. Le corner. Sans prendre de risque la défense. Le ballon est renvoyé. Attention, parce que là, c'est très dangereux. Il résiste bien à la pression. La mi-temps approche. Épaulé, Bianconeri. Tout se passe très bien dans ce match. Le match n'est pas fini, évidemment. Mais c'est au but des cas. C'est la signature d'une équipe qui domine le jeu et l'enjeu de ce match. Voilà. Ah, nous, on fait les passes, les gars. Mais oui. Là, c'est pour Fédérico Kiezar. Radio. Un dommage. Très bien défendu. Ah, c'est Minsky. Sous la pression, et donc le ballon finit par sortir. Adrien Rabiot. Voilà, on avance pas trop vite, les gars. Mais oui. À la Juventus, à pouvoir peut-être se projeter là. Et c'est une passe vers Jelinski. Superbe intervention, sans faute. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Oui, on est presque à la mi-temps, les gars. Attention. Oulah. Le couteau, ballon toujours en jeu. Ah, là, on a eu de la chance. C'est bien joué, les gars. Allez, 2-0 à la mi-temps. Et sur ce match, sa performance est plus que décevante. Très peu d'impact sur la ligne d'attaque. Ça, j'avais jamais vu comme ça. C'est peut-être nouveau avec les mises à jour. Le jeu évolue, mais pas dans le bon sens. Ça, je vous assure. On va regarder un tout petit peu le détail du match avant de commencer la deuxième. Allez, ça va, on a la possession. Mais bon, c'est pas ça qui compte le plus. OK, les gars. Allez. On continue la deuxième en espérant de la faire aussi bien que la première. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Voilà. Ah non, ça, c'est dommage. Attention, un but qui vient d'être marqué, c'est dans le match de la Fiorentina. Oui, Benjamin, c'est le premier but en faveur de la Fiorentina. Un but à zéro, donc, alors qu'on joue maintenant depuis 46 minutes. Merci, Laure, et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Il a récupéré Rabiot. Ah, là, 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 on attend trop, hein. On est trop passifs. Allez, on y va là. Allez, voilà. Et voilà le deuxième, troisième plutôt. Eh oui. On récupère le ballon, les gars. À bon escient, on fait les passes comme il faut. Et ça, c'est le principal. Le stick est blessé. Je vais mettre le dernier geste. Allez, allez, voyons. Allez, 3-0, les gars. Il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Un centre dans la surface. Là, on récupère. Et du coup, la défense écarte le danger. Ah. Un petit aparté, vous le voyez, simplement pour vous rappeler le programme qui nous attend. J'ai hâte de voir ça. Une rencontre très intéressante à suivre. Voilà. Mais oui. Il faut revenir en arrière. On revient, les gars. Et voilà, le quatrième. Incroyable performance. Ah là. Bien joué, Kiesa Fieu. Bien joué, ça. Ah, la passe, elle est vraiment super. De voyeur. C'est ce qui n'est pas forcément le plus facile. Il est joué le poteau rapproché. Je trouve que c'est très bien. Oui, il est sympa. Oui, oui. Un tir au premier poteau. Le gardien ne s'entend pas à ça. Ah, c'est tout bon, là. On va faire quelques changements juste après. Ah, sous pression, mais le ballon est toujours dans ses pieds. Ruyler. Ça a le maquers. Très bonne couverture de balle. Et ça finit dans les bras du... Oui, c'est bon, là. Zielinski. Alors, on se retrouve bientôt pour un match de Serie A qui sera évidemment à suivre ensemble. Pologne affrontera Cagliari. Effectivement, j'ai hâte de voir ces deux équipes s'affronter. Allez. Pour n'importe quel fan de football, c'est une opposition très intéressante. Excellente couverture de balle. Sur le côté, un bon coup à jouer, peut-être. Vers ses partenaires dans la surface. Et non, finalement, ça n'apporte rien. Fédéré Coquiezat. Ah non. Ah non, ballon perdu pour la Juventus. La passe est mal faite. Attention, les gars. Oula. Oui. Oula, on a vraiment de la chance. Et ça tape le poteau. La balle pour Zielinski. Zielinski. Bonne conservation du ballon dans leur moitié de terrain. Voilà. Oui, c'est bien intercèpré dans la surface de réparation. On va changer. Allez, Zielinski. On va mettre McEnny. Rabiot, on va le changer. On va mettre Locatelli. On va mettre Junior ici. Mais je vais plutôt changer et les changer d'emplacement. Milik, tu peux rentrer à la place de Keane. Et Bremer, je vais mettre Gatti. Ah non, je ne sais plus rien. Ok, mais ce n'est pas grave. Oui, c'est vrai, j'ai déjà fait un changement. Allez, les gars. Ça, ils ont quelques minutes de jeu également. Allez, bien négocier ce corner, les gars. Un corner qui est bien ajusté. Bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon. Ça joue sur Locatelli. Le ballon pour Vlaovic. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Ouais, bien Ouillard. Un moment de départ personnel pour la Juventus. Locatelli. Oh, elle est belle technique là. Ah, il peut conclure. On s'est donné en retrait. Ah, c'est du bière là. Voilà. Ah là là. Oui, c'est un bon timing. C'était bien essayé. C'est un bon timing. Eh oui. Très bel arrêt du gardien. Ouais, c'est bon, les gars. 4-0. Hein. C'est les trois points en poche. Allez. Bonne intervention là pour dégager le ballon. Bonne intervention là pour dégager le ballon. Notre premier match à domicile. On a bien fait les saisons. Et on a bien fait. On n'est pas déçu. Ah mais c'est super. Et oui, il a été époustouflant aujourd'hui. C'est Vlaovic. Tout a été remarquable dans ce qu'il a réalisé. On l'a senti à la hauteur pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'absence de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestrie. Et oui, on a bien négocié cette rencontre devant notre public. Et ça, c'est toujours très bon en ce début de championnat. Alors, détail du match. 59% 41. 156 passes tentées. 88% de passes de précision. Ouais. C'est bon, hein ? Ouais. Ouais, je crois qu'on les domine un peu partout. Ouais. Alors, détail du match. Performance. Oui, Rabiot 8,5. Vlaovic 8,3. Chiesa 8,2. Rico Lewis. La nouvelle recrue venant de Manchester City. 7,8. Bah, c'est pas mal, hein ? On va voir un petit peu les autres joueurs. Bah, oui, ils ont... Ouais, bien sûr, les remplaçants, ça, on ne peut pas trop leur demander. Ils sont entrés dans les derniers quarts d'heure. À tous, 6,5% au premier match. Je trouve que c'est une belle petite note pour le moment. Puis, c'est son tout premier match avec nous. Puisque c'est la nouvelle pépite qu'on a achetée à la Jacques-Albsardame. Bah, c'est pas mal, hein ? Allez, on va aller à l'interview d'après-match. Et puis, nous arriverons dans les dernières heures du Mercato. C'est plutôt décevant. Ouais, il faut pas trop lui demander non plus. C'est son première rencontre avec nous, officielle. On attend toujours beaucoup aux nouveaux joueurs, c'est certain. Mais bon, il faut leur laisser le temps aussi, hein ? Deux buts de Vlaovic. Bah oui, bah, Vlaovic, bah... Que voulez-vous dire sur Vlaovic ? Pour moi, il a fait un match impressionnant. C'est un buteur, on lui demande de marquer les buts. C'est ce qui... Il fait le mieux. Bah, on s'est... On était plus déterminés. Ça, c'est sûr. Et puis, jouer devant notre public, bah, voilà, c'est un bout de 100+. Voilà. Je crois que j'ai bien répondu. Je ne vois pas... Ouais, bah... C'est tout le temps modifié, modifié le truc des entraînements. Moi, ça ne m'intéresse vraiment pas. De toute façon, la stratégie... Mon plan d'entraînement est simple. C'est pour tout le monde. Voilà. S'il y a des joueurs qui, au niveau tranchant, ils passent dans le vert. Bon, il y en a qui sont un peu verts pâles. Il y en a qui sont oranges, mais c'est normal, puisqu'ils ne jouent pas souvent. Gatti, pareil, mais lui, il va jouer au prochain match. Milik. Bon, bah, il faut du temps, quand même. C'est tout à fait logique. Alors, on va voir la composition d'équipe pour le match contre Ampoli. Bon, je vais mettre Milik, ça c'est certain. Je vais remplacer Kostik, Paréling Junior et Ouéa. Je vais mettre la place de Chiesa. Alors, ici, je vais mettre notre petit jeune Miretti. Voilà. Alors, je vais mettre, bien sûr, Rabiot, ça c'est certain. Je vais mettre Delplanche, mon troisième gardien. Gatti, à la place de Bremer. Birindeli, à la place de Lewis. On va faire jouer tout le monde, quand même. Barco, à la place de Cambiazio. Je vais laisser le jeune Atto, pour le moment, à moins que je mette... Oui, voilà. Moukoko, à la place de Vlaovic. Et je vais mettre Vlaovic sur le banc. Comme ça, il aura le temps de souffler un tout petit peu. Danilo. Non, je ne vais pas le mettre pour le moment. Voilà, mais c'est bon. Comme ça, mon équipe est changée un tout petit peu. Ça sera pour le prochain match contre Ampoli. Allez, on continue. De toute façon, on va arriver dans les dernières heures. Off de prêt pour XN. Oui, mais bon, ça, je vais déléguer. Et je vais faire un prêt d'un an. Ça, je suis d'accord pour un petit jeune de chez nous. Le jeune néerlandais. Allez. Voilà, nous arrivons dans les dernières heures du Mercato. Offre de prêt pour Mankeni, deux ans. Hélas Véron. Là, je me tâte. Je vais regarder un petit peu dans un accord de prêt ici pour une jeune. OK. J'accepte. Je vais voir mes minutes de terrain parce que j'ai envie quand même de faire jouer mes petits jeunes. Et bon, je n'ai pas envie d'avoir la Cizani dans l'équipe. Donc, dans le milieu de terrain, j'ai Rabiot-Miretti. Ouais. Ouais, j'ai Zininski. Ouais, OK. Je vais le prêter deux ans. Allez. Je vais accepter le prêt à Véron. Pourquoi pas. Comme ça, il aura du temps de jeu. De transfert pour Kambiazio. Moi, c'est niet. C'est rejeté. Je suis désolé. Allez, on avance encore. Ah, voilà. Mike Kenny qui part à Véron. Après deux ans. Je préfère qu'il part, puisque il y a Zininski qui est arrivé. Donc, j'ai cinq milieux centraux. J'ai quand même peur d'avoir une Cizani. Et ça, ce n'est pas ma tasse de thé. J'ai quand même envie que les joueurs puissent jouer quand même régulièrement. Voilà. XN qui part ici en prêt. Je crois que c'est préférable. Voilà. Offre de transfert pour Vlaovic. 80 millions Porto. Ah, ah. Ouais. Vlaovic, ça ne m'intéresse vraiment pas. Je rejette. Merci. Allez, on avance dans les toutes dernières heures du Mercato. Offre de transfert. De l'Inter de Milan. Ah, ah ouais, tiens. C'est rejeté d'office. Je ne vais pas renforcer une équipe qui va jouer le titre. Puisque, il faut quand même se dire qu'on est la Juventus. Il est temps qu'on ait un titre de champion. Quand on voit la saison qu'ils ont fait la saison dernière, c'est quand même pas digne du club de la Juventus. Je vais aller voir mes transferts. Parce que, je ne sais pas. Allez, dans accueil transfert. Ouais, dans les buteurs. Ouais, j'en ai qu'un. Je vais aller voir. Dans les rapports des recruteurs. Allez, on attaque. Qu'est-ce qu'ils me proposent ? Au Cafor. Dans Silva Alvaro. C'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Non. C'est pas extraordinaire. Ça, c'est tout poste. Je vais regarder en attaque, puisque... Ok, ça va. Non, 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 annulé. Heureusement que je n'ai pas fait la bêtise. Allez, on avance dans les heures. Allez. On a quand même un mou-cou-cou. Donc, c'est quand même un tout jeune. Bien sûr, buteur. Mais bon, voilà. Nous sommes dans la dernière heure du Mercato. Voilà. Tous les transferts ont été faits. Donc, on peut continuer. Voilà. Un joueur appelé en sélection nationale. Adrien Rabiot pour la France. Ben oui. Il le mérite. Alors, on a le rapport mensuel des jeunes du centre de formation. Oui, lui, ça va. Il commence à monter comme buteur. Et puis, voilà, j'ai quand même un buteur en chaos. Oui, j'ai mis comme hélié gauche, 86. Bon, on va voir par après. Offre de transfert pour Bremer, ben, c'est un peu tard. Et puis, de toute façon, il n'est pas à vente. La limite des transferts qui sont faits. Donc, voilà, j'ai deux joueurs qui sont partis en pré. Et puis, je vais vous montrer, comme ça, ils auront du temps de jeu dans d'autres formations. Attention, c'est quand même très important. Suggestion de poste de capitaine. Ils veulent mettre Danilo, mais bon, moi, c'est pas un problème pour moi. Alors, le tchat, j'étais plutôt en bonne forme. J'y songerais, garçon. Je crois que si mes souvenirs sont bons, il est sur le banc des réserves. Voilà. Eh bien, il rentrera de toute façon. Mais je dois faire jouer quelques-uns, quelques joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Et ça, c'est le plus important. Voilà. Voilà, je vais mettre. Voilà. OK. Allez, on est parti pour cette rencontre face à Ampoli en déplacement. Allez, rapport d'avant-match. Et voilà, ça joue à 4-3-3 avec Caprile comme gardien. Asmali, Asmali ou Asmeli, Wallou en défense centrale, Baranzinski et Pressella en défense latérale, Bastoni, Fassini et Grazi au milieu de terrain, Kambiagi, Onisio et Giazi en attaque. Donc moi, je joue en 4-4-2 toujours avec Moukoko, Milik, Illing Junior et Ouéa sur les ailes, Rabiot-Miretti au milieu de terrain, Barco, Berindevi en défense latérale, Atto et Gatti en défense centrale et Delplanche comme gardien. Mon troisième gardien, que je voudrais bien voir un tout petit peu à l'œuvre. Allez, nous débutons la quatrième journée avec un déplacement Ampoli. À nous de montrer qu'on est la Juventus. On va vivre ce grand rendez-vous dans quelques secondes. Allez, les petits gars. Bonsoir à toutes et à tous, les conditions climatiques sont au rendez-vous pour ce match. Voilà, on joue en blanc. C'est idéal pour jouer au foot. Ici Benjamin Da Silva avec Omar Da Fonseca pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez au stade. Ah non. C'est une erreur de Atto. C'est une erreur de Serie A, Ampoli, face à la Juve. L'histoire commence bien pour la Juve. C'est ce qu'on attendait de cette équipe. L'exigence est totale et la réponse aussi. Deux matchs, deux victoires. Bien à tous. Elle va le récupérer sur cette bonne intervention. Voilà la compor officielle pour cette équipe. Allez, Munich. Ah, dommage. Ah, il n'est pas rapide. On découvre la proposition de la Juventus. Eh bien, euh... Ouéa. Pardon, pour Ouéa. Allez, Ouéa. Il se défait là de l'adversaire direct. Il s'est donné en retrait. Ah, tout juste, t'as le défenseur. Voilà, c'est l'heure de faire ses grands débuts dans son nouveau club. Sa performance va être examinée à la loupe. Une arrivée dans le secteur aussi qui va apporter un peu plus de créativité, des mobilités, des dangerosités. L'équipe avait besoin de trouver quelqu'un capable d'assumer la responsabilité créative pour donner plus de consistance à son attaque. Attention les gars, parce que... Il joue de chez eux. La bonne percée, il faut aller provoquer. Ah, la tête tête. Ah non, l'occasion était basse, mais le ballon lui échappe. Oui, défensivement, pour montrer qu'on est là. Fabio Miretti. Ah, et Ouéa. Miretti. Arcadius Mélique reçoit le ballon. Et on lève la tête, là, peut-être un centre. Adrien Rabiot. La projection dans le corps de l'adversaire. C'était bien essayé. Ah non, le ballon est pas bien maîtrisé, ça sort en corner. Allez. C'est bien parti pour ce corner. Et voilà, un nouveau corner. Allez, le petit gars. Allez, deuxième corner. C'est bien défendu, ça. Le danger maintenant est écarté. Fabio Miretti. Ah, c'est pour Timothée Ouéa. Timothée Ouéa avec le ballon. Et ça joue sur Timothée Ouéa. Pour aller fixer dans l'axe. Eh oui, il a pas son confondeur. Ah, c'était bien parti, mais la défense est vigilante. Ah, c'est bon, c'est grand. Ah, la passe, toujours. La dernière passe est toujours mauvaise. Allez, les gars. Voilà. On récupère le ballon. Gatti. Ah oui. Allez, ce ballon est repris suite à ce duel. Allez, on récupère le ballon, les gars. Fédérico Gatti. Ah, c'est pour Rabio. Ah, là, 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 là. Oui, allez, Rabio. Ah, le ballon est perdu. Oui, c'est bien joué, là. Bien défendu. Bien défendu. Mais la possession, pour la possession, ça ne veut rien dire. Il faut pouvoir mettre en évidence un changement de rythme dans la transmission du ballon. La possession est utile à partir des passes et des déséquilibres. Mais les passes et des protections, des sécurités, ne sont pas assez dangereuses. Oui, c'est bien joué, ça. Il y a du champ pour les Bianconeri sur l'aile. Il y a un coup de séparation. Oui, oui, c'est au jeu. Oui, oui, mais Réti, tu montes trop vite. Tu montes trop vite, garçon. Allez. Ah non, perte le ballon au milieu de terrain, comme ça, c'est mauvais. Pérez-Inski. Oui, le déboulé dans la défense, la Dreyse, bien joué. Attention à tout. Mauvaise passe et donc le ballon change de camp. Et le panneau indique une minute de temps additionnel. Et c'est l'occasion pour mener. Ah non. C'était bien essayé, hein, mais... Et voilà, donc la personne dans le rectangle, les gars. Bien essayé, oui. Allez. Et on ne l'a pas beaucoup vu en attaque pour l'instant. C'est une copie plus que moyenne de sa part. Oui, vous connaissez ces journées où vous ne retrouvez pas vos clés. Allez, c'est pas grave. On a quand même la deuxième mi-temps pour se remettre. On a la possession, mais sans plus. Allez. On doit être beaucoup plus fort que ça. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. On doit être beaucoup plus fort que ça. Oui, ça va. On va le sortir. Allez. Fabio Mieretti. Ça devenait un feuilleton, cette affaire, mais voilà, c'est fait. Son transfert est confirmé officiellement. Voilà, c'est enfin réglé. C'est toujours délicat pour des jeunes aussi talentueux. Tout de suite, les chiffres s'affolent. Tout le monde s'emballe. Maintenant, attendons la réponse de la verte pelouse. Avec Fabio, maintenant. Ah non, c'est bien joué, ça. Sous pression. Ça gagne pas, mais ça débarrasse. Pérezinski. Bien joué, Rabiot-Omé. Allez. A nous de récupérer le ballon le plus vite possible, les gars. Et se projeter vers l'avant. Pérezinski. Eh oui, le ballon dans leurs pieds. Timothy Weah. Jusufa Moukoko. Ah non. On est rendu. Et un petit rappel, avec cette prochaine affiche qui nous attend, on va voir du bon football. C'est excitant. Je l'ai noté déjà dans mon petit carnet. Pour l'instant, ce que je vois, c'est un match qui donne envie d'étendre la télé et d'aller faire un footy. On dirait que les deux équipes se regardent. Personne ne veut prendre la supériorité. Et ça donne une rencontre épaisse, sans fluidité. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Et l'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Attention, les gars. Ah non, c'est mal joué ça. Oui, bonne récupération du ballon. Et voilà, vous le voyez, c'est juste le temps de vous rappeler qu'on aura le plaisir de vous retrouver pour ce match à venir. Ah non. Ah là là, je rate ma passe. Jussepé, Petzela. Et le Tikitaka s'installe en attendant de trouver la faille. Ah oui, voilà, c'est une bonne séquence. Ah oui, ils ont le contre. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Le changement est demandé et il a lieu. Le contre, c'est incroyable. Cinq en air, bien joué, bien frappé. Voilà une bonne intervention pour écarter le ballon. Ah, il y a une faute. L'arbitre intervient. Un coup franc comme ça, ça va être dangereux, ça c'est sûr. Bien joué, garçon. Allez, Ouya, tu peux sortir. Allez, on va changer quelques joueurs. Rabiot, on va mettre Zidinsky, Lokatelli ici et Kiesa à la place de là. OK. Et on va mettre Vlahovic. Non, voilà, OK. On va laisser comme ça. Allez, 0-0 les gars. Eh oui. Un match n'est pas l'autre. Ah, ça va. Ah, il n'est pas bien donné ce ballon. Et ça sort donc hors des limites du terrain. Allez les gars, je vous montre. Manuel Lokatelli. Philippe Costich. En direction de Lokatelli. Très bonne progression, balle au pied. Et il fera peut-être pour prendre les devants. Oui, apparemment. Allez, Moukoko. Attention, Moukoko là-dessus. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. Encore une opportunité. Ah, on a le but. Ah, 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 ah. Super, Moukoko. Super, ça grand. Eh oui. Ah oui, là. Le gardien de Empoli. Il n'en croit pas ses yeux. C'est bien joué. Ah, c'est juste à la limite. Il est à deux doigts d'être au jeu. Bien, gamin. Eh oui, il est très important. Ah, là, c'est... C'est inespéré, hein, parce que je croyais que c'était... Il serait fini à 0, 0. Eh, attendez-le. Eh, attendez-le. Il a cherché cette égalisation. Rhin. Grosse tension pour ses cinq dernières minutes, avec toujours ce petit but d'écart à préserver. Ah, le centre, évidemment. Ah, c'est bon, gardien. Oh, câble de jeu. Allez. On conserve le ballon, les gars. Voilà. Loca te dit. Ce n'est pas le moment de se poser sur le canapé et se relaxer. Il faut garder toute la concentration et l'enthousiasme. Voilà. Fédérico Chiesa. Ballon pour Moukoko. On garde le ballon, les gars. Ce n'est pas un problème, hein. De toute façon, le but, c'est de prendre les trois points. Fédérico Gatti. L'action se poursuit. Et voilà. C'est terminé. On prend trois points. Mais alors, vraiment, de justesse. Un monde du monde. Cette équipe est irrésistible depuis le début des saisons. Le match fut difficile, les gars. Mais bon. Réglé très rapidement. Le principal, c'est les trois points. On ne peut pas se réjouir de cette victoire. Mais bon. Ça fait quand même du bien. C'est son nom qu'on va retenir. Un bon match et sans tout. Allez, détail du match. Allez, performance. 7,4 pour Moukoko. Gatti, 7,1. Atto, 6,9. Et Berindeli également. Allez, on va aller à l'interview. D'après match. On va se contenter des trois points. Et ça, C'est le principal pour la continuité du championnat. On est tourné vers le prochain match. Je ne veux pas trop tourner de ce qui se passe. On était mieux préparé. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasion. Mais bon. C'est un match qui n'est jamais facile. Et puis en poli, ben voilà. Chaque match est difficile. Voilà. Le principal, c'est les trois points. La manière. Ça, nous verrons par après. Ce n'est pas évident. Voilà. Au classement général, ben voilà, on a neuf points. Également avec l'inter de Milan et Salernitana. Napoli, 7 points. Torino, 7 points également. Bon, j'ai ma boîte mail. On s'en fout ça. Alors, qui est ça ? Je pense que j'aurais pu faire mieux. Ben oui, je sais bien. Travaille plus, garçon, ça ira. Voilà, ben, c'est ici que le cinquième épisode de la carrière de la Juventus se termine par deux victoires. Dont une à Bologne, chez nous, contre Bologne, et une à Ampoli, en déplacement. Voilà, on prend 6 points sur 6. Ça, c'est le principal. la manière baissant, on verra plus tard. Sur ça, je vous souhaite une très bonne journée. Portez-vous bien, faites attention à vous, et surtout, prenez soin de vous. Ça, c'est le principal. salut. Sous-titrage Société Radio-Canada